Après avoir beaucoup parlé de convivialité, on dit certes sur le vivre-ensemble, mais on semble avoir oublié la fraternité, qui est le troisième terme de notre devise nationale. Comme la liberté et l'égalité, la fraternité est à la source de notre civilisation. Les fils d'Israël sont tous frères, et c'est aussi ce qui est dit dans l'Évangile, selon saint Matthieu, « Et vous êtes tous frères, tous frères d'un Père qui est dans les cieux. » Ce principe de fraternité est affirmé au Moyen-Âge dans les ordres monastiques, et c'est par ce chemin que la fraternité est proclamée en même temps que la liberté et l'égalité par les révolutionnaires après 1789, puis par la Deuxième République. Dans notre devise, la fraternité vient logiquement après l'égalité, car une société inégalitaire ne peut pas être fraternelle. Nous savons que l'idéal fraternel est fragile, parce qu'il est sans cesse menacé par la violence. Les guerres entre chrétiens sont innombrables, les affrontements entre révolutionnaires sont impitoyables, les organisations militantes sont souvent conflictuelles. La fraternité ne se ressent pas et ne s'exprime pas tout le temps, et Régis Debray évoque avec justesse le « moment fraternité ». Ce moment est vécu brièvement dans la fête et plus longuement dans la tragédie. Il y a la grande fraternité des réunions publiques, des banquets, avec les chants et les slogans bien rythmés. Il y a aussi la fraternité des périodes tragiques, celles dont nous conservons la mémoire pendant des centaines d'années, et qui résument notre histoire nationale, qui constituent notre sacralité collective. Chaque année, nous célébrons Jeanne d'Arc, le 14 juillet, qui est à la fois le souvenir de la prise de la Bastille et de la fête de la Fédération. Nous célébrons le 11 novembre, la libération de Paris, la victoire de 1945. La fraternité est un acte collectif, délibéré. La fraternité des cérémonies patriotiques s'accomplit dans une enceinte sacrée, à l'Arc de Triomphe, tous les jours, au Mont-Valérien, le 18 juin. C'est le sacré qui réunit dans notre mémoire nationale des actes salutaires, qui sont tous des actes sacrificiels. La fraternité du front, de 1914 à 1918, la fraternité des combattants de Birakem et de la résistance intérieure, est toujours au péril de la vie, pour une cause sublime, c'est-à-dire pour une cause qui surpasse les existences personnelles. La fraternité des militants et des militaires ne doit pas nous faire oublier les innombrables gestes de fraternité qui s'accomplissent chaque jour. Dans notre pays, 20 millions de personnes se consacrent à une action bénévole et 13 millions le font au sein d'une association. Face à la pandémie, nous bénéficions du dévoulant sans limite du personnel de santé et pendant la première phase de la pandémie, nous avons vu le personnel de certains EHPAD s'enfermer avec les personnes âgées pour les aider à supporter le confinement. Finalement, la fraternité, c'est plus que la solidarité nationale. Parce que nous bénéficions passivement de la protection sociale, puisque les prélèvements et les prestations sont organisés par des institutions auxquelles nous ne participons pas directement. Et la fraternité, c'est tout le contraire de l'adhésion à une secte politique ou religieuse. Alors que la personnalité s'abolit dans la secte, la fraternité est un acte libre, raisonné, d'une personne qui peut à tout moment se retirer de la cérémonie ou de l'action collective. C'est en pleine connaissance des risques et des enjeux que chacun s'engage et parfois se sacrifie.